... C'est le moment le plus attendu. La sécurité est de nous pour ça. Allo, allo. Allo. Messieurs les leaders des partis membres de l'ANAD, Mesdames et Messieurs les membres de la direction nationale du parti, militantes et militants de l'UFDG. ... Je voudrais... Je voudrais vous demander tous de vous lever pour observer une minute de silence pour tous ceux qui sont tombés dans la lutte contre le troisième mandat et dans les violences post-électorales. Mais également, pour élargement Madou Segg, qui vient de décéder il y a quelques semaines, qui était un militant de première heure et qui a tout donné à l'UFDG. La minute de silence. ... Je vous remercie. Je commencerai par souhaiter la bienvenue à l'UFDG, à celles et à ceux qui ont décidé de faire confiance à notre parti et à son président en adhérant à notre formation politique. Mes chers compatriotes, qui avez pris cette décision, sachez que nous sommes honorés par votre décision et l'UFDG et l'UFDG fera tout pour être digne de votre confiance. Nous avons des défis en tant que Guinéens. de nombreux défis à relever. Nous sommes fiers de pouvoir les relever avec vous et de bâtir déjà la plateforme de la réconciliation des Guinéens. Parce que je suis convaincu qu'on va accéder au pouvoir, unir et servir notre peuple, rassembler et réconcilier les Guinéens comme je l'ai dit, par le pardon. Nous avons suivi en tant que parti, en tant qu'alliance politique, beaucoup d'injustices, beaucoup de nos compatriotes qui ont l'habitude d'être ici ne sont plus parmi nous. Des jeunes à la fleur de l'âge ont été tués dans la lutte pour l'instauration de la démocratie. Les gens ont tendance à dire que cette lutte était menée pour le pouvoir. Non. Toutes les manifestations organisées, c'était pour exiger le respect de la loi et des bonnes pratiques. On n'a jamais, on ne s'est jamais battu pour dire allons-nous installer à ces couturéas. Nous avons voulu que les élections soient organisées à bonne date. On a dit qu'on était violents. La Constitution était claire à cet égard. l'organisation des élections ne doit pas dépendre de l'humeur du président de la République parce que c'est du domaine de la loi. Nous avons depuis 2011 mené ce combat pour exiger le respect de notre Constitution et des autres lois de la République. On nous a traités d'hommes violents. On a tué nos cadres qui manifestaient parce qu'ils voulaient que la Guinée soit une société démocratique, respectueuse des droits humains et des libertés fondamentales. On a vécu le terrorisme d'État. Je n'aime pas rappeler ça parce que je n'aime pas qu'on ait le sentiment que l'UFDG se victimise. Parce que mon souci c'est l'avenir de la Guinée pour que demain les fils de ce pays se retrouvent autour de la table qui se retrouvent dans les mosquées et dans les églises pour accepter de se pardonner, pour que l'avenir soit protégé, pour qu'il n'y ait plus de haine et de violence injustifiée vis-à-vis des fils du pays. J'aime dire que personne d'entre nous n'a choisi d'être Guinéen mais aucun Guinéen n'est supérieur à un autre. Nous voulons dans notre programme, dans notre projet de société garantir l'égalité des droits et des chances pour tous les fils du pays. Parce que c'est autour de la justice, c'est autour de ces valeurs qu'on peut bâtir et consolider l'unité de la nation pour que tous les citoyens soient égaux devant la loi, qu'ils aient les mêmes chances d'accéder à la fonction publique, à l'armée, au marché public. Il n'y a aucun groupe particulier ne doit être supérieur à un autre. Notre combat a été pour ça. On a déformé, on nous a attribué des intentions qu'on n'a jamais eues. Parce que notre souci, c'est que la Guinée soit unie et que l'égalité des chances et des droits soit garantie à ses enfants. Nous nous sommes tous réjouis de la libération de nos locaux. Grâce au colonel Mamadi Doumbé et à ses collègues qui ont risqué leur vie pour libérer la Guinée de la dictature. Nous avions l'UFDC et la NAD à l'époque salué à travers une déclaration le sursaut patriotique qui a conduit notre armée nationale à mettre fin à la dictature et à prendre les destinées de notre pays en s'engageant. De mettre en place des institutions légitimes à l'issue d'élections inclusives, libres et transparentes. Nous avions salué l'acte mais on avait salué aussi l'engagement. parce que cet engagement réjoignait le combat que l'UFDG et d'autres patriotes, d'autres démocratiques, d'autres démocrates mènent depuis de longues années. combats contre l'injustice, contre la violation des droits humains, contre les arrestations arbitraires, contre les massacres de jeunes. Nous en tient dans leur discours la volonté de mettre fin à ces pratiques rétrogrades. Je n'aime pas revenir sur la gestion d'Alpha Conde, je l'ai dit, ça c'est le passé. Essayons de construire l'avenir. Je me réjouis de voir des militants et cadres du RPG venir adhérer à l'UFDG, reconnaître la noblesse de notre combat, notre résilience, notre courage dans la défense des valeurs de la République. Et je pense, comme je l'ai dit, c'est un débit de réconciliation. la dernière fois qu'on s'est réunis dans cette salle avec toutes les coalitions des partis politiques, je me réjouissais que l'UFDG et le RPG soient ensemble. Parce que demain, la réconciliation l'exigera, il faudra qu'on se parle. Je disais le PIP et le RPG étaient là. Pourquoi pas? Parce qu'on ne peut pas rester dans le conflit. Certes, nous avons besoin de la réconciliation qui s'opposent la vérité, la justice, la réparation et les garanties de nos repotitions. Mais si on ne se parle pas, on ne peut pas se réconcilier. J'ai dit qu'il faut qu'on se parle. Et on a pu se parler. RPG, UFDG se sont parlé. Je veux revenir sur cette question tout à l'heure. Parce que malgré tout ce qui s'est passé, c'est des Guinéens. On doit se retrouver de même pour sortir de la haine et de la violence, pour construire la Guinée, une Guinée paisible où, comme je l'ai dit, l'égalité des chances et des droits est garantie à tous. Aujourd'hui, vous êtes dans un siège rénové. Nous avons récupéré notre siège grâce à l'action de l'armée nationale. Nous n'avons jamais manqué de les féliciter pour le courage pour faire tomber une dictature. Vous risquez votre vie. Vous risquez même l'humiliation parce que l'État ici, on a l'impression que l'État a toujours raison même lorsqu'il commet de l'injustice. Nous les avons félicités. Les gens qui étaient là ont tout détruit. Les systèmes de climatisation, de sonorisation, ici, et à CBG, ils ont fait des sacrifices. Ils ont égorgé des ânes et des facochères pour mettre fin à l'UFDG. Vous aviez tous vu ici l'âne qui est venue de loin parce qu'il fallait détruire l'UFDG. Mais Dieu est grand et je leur disais qu'il fallait qu'ils aient perdu Hakeem. Imaginez tous ces enfants 12 ans, 15 ans qui ont été abattus. Et donc, les parents n'ont pas eu droit à la moindre compassion, à la moindre justice. Dieu a fait que la dictature est tombée. Nous avons récupéré nos locaux. Tout a été détruit. Aujourd'hui, on a deux fois plus de chaises qu'on en avait. le parti n'a pas décaissé un franc. Il faut le dire. Tout ce que vous voyez ici, ça a été réparé grâce à des bonnes volontés. Parce que certains, c'est des sympathisants de l'UFDG. D'autres, non. C'est des Guiniens sensibles à l'injustice et qui ont voulu marquer leur solidarité avec l'UFDG. Parce qu'ils étaient admiratifs de notre résilience, de notre courage dans le combat. On a tenu jusqu'au bout malgré tout. On a refusé d'abdiquer. On a refusé d'accepter que la vérité c'est le mensonge et que le mensonge c'est la vérité. On a bénéficié du respect de notre peuple parce que dans ce combat, l'UFDG est resté debout jusqu'au bout. Malgré les emprisonnements, les tueries, la confiscation de nos lotos, la confiscation de nos droits et libertés de voyager, l'emprisonnement des principaux collaborateurs du président. On a tenu parce que nous sommes des hommes de conviction. je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à la rénovation de ces locaux et à leur équipement. C'est déjà été renové entièrement équipé. On n'a pas de caissé en franc. ici, vous voyez, on a fait la peinture, on a aménagé derrière, on a eu un forage, on doit avoir l'eau courante maintenant au siège. Suite à ça, parce que les gens ont voulu exprimer leur solidarité, leur soutien à un parti qui a été victime d'une injustice soutenable. Des gens qui sont loin de l'UFDG, croyez-moi, qui ont manifesté leur solidarité, qui ont contribué à la rénovation et à l'équipement de nos locaux. Je tiens à leur exprimer les profonds sentiments de gratitude de l'UFDG et de ses militants. Alors, nous n'étions pas seuls, à nous réjouir de la chute du tyran. Tous les Guinéens honnêtes se sont réjouis. Vous avez suivi la liesse populaire suscitée par l'action de notre armée. Je ne parle pas que de Bambéto, Bambéto c'était naturel. La libération de l'Alpha et la chute du terrain ne pouvaient susciter que la joie et surtout qu'ils ont vu le tyran passer. nous avons l'UFDG et la NAD nous sommes exprimés. Nous avions demandé dans le premier communiqué au CNRD de considérer comme responsabilité primaire et prioritaire la mise en place d'un session légitime. Le régime d'exception est caractérisé par deux choses. La première c'est qu'il n'y a pas de légitimité et il n'y a aucun élu. L'Assemblée est dissoute. La Constitution est suspendue. L'exécutif censé être élu aussi est tombé. Le pays est suspendu des instances de la CEDEAO, de l'Union africaine et récemment de la Goua. Certains pays et certaines organisations internationales suspendent ou réduisent leur coopération en attendant le retour à leur constitutionnel. Donc il est important pour le pays de se hâter peut-être lentement pour remettre en place des institutions légitimes issues de la volonté populaire. on peut se doter d'un CNT. C'est un consensus. Ce n'est pas une Assemblée élue. On a reconnu le CNRD, le colonel, comme président de la République, chef de l'État, pour diriger le pays parce qu'il a risqué sa vie pour débarrasser la Guinée d'une dictature. mais il n'y a pas de légitimité nulle part. C'est pourquoi on a suggéré qu'il y ait un cadre de dialogue permanent avec des délégations de toutes les forces vives, des délégations pour qu'il y ait un cadre récent qu'on discute. On a, au regard de ma petite expérience, un cadre de Diolax devait comporter une délégation du CNRD, une délégation du gouvernement, une délégation du CNT, une délégation des partis politiques, une délégation de la société civile, plus une délégation des partenaires techniques et financiers. Pourquoi ? Tous les dialogues qu'on a tenus ici depuis 2013, même si les conclusions de ces dialogues n'ont pas été respectées, le consensus a été trouvé parfois grâce à l'aide de facilitateurs. Parce que vous savez, nous sommes en Guinée, il y a une crise de confiance profonde à l'intérieur du pays. Lorsqu'on a un partenaire neutre et impartial, il peut aider à rapprocher les positions, à planir les divergences. Parce que l'absence de dialogue peut être source de conflits. Nous devons éviter tout conflit. et pour cela, il faut qu'on discute. Surtout dans un contexte comme je l'ai dit, il n'y a plus de légitimité. Pour qu'on affronte nos points de vue, ça demande de notre part, à nous tous, de l'humilité. parce que personne, je ne peux pas dire bon, j'ai 2 500 000 électeurs ou militants et que je détienne la vérité. Personne ne doit considérer qu'il détient la vérité. C'est ça, l'humilité. confrontons nos idées. Comment sortir de la transition ? Comment la conduire ? De bonne foi. Pour ne pas qu'un groupe décide et impose aux autres ce qu'ils considèrent comme étant la volonté du peuple. Alors que si nous confrontons nos idées et nos points de vue, on peut se rendre compte que le meilleur choix c'est la proposition de l'autre. Si on est de bonne foi, puisque nous sommes des agents rationnels, on peut aller de l'avant en évitant les conflits. Et alors je sais que vous êtes tous déçus. Oui, déçus. nos propositions de dialogue n'ont pas été entendues. Par rapport à la mise en place du CNT, les militants de l'FDG et des partis de l'ANAD sont déçus. Pourquoi ? Non, il faut qu'on explique. Parce que on doit dire la vérité. nous avons été reçus par le ministre de l'administration du territoire cette coalition. D'abord, on a constaté qu'on nous a attribué 15. On n'a pas eu la possibilité de discuter de la charte de la transition. Mais on n'a pas cru utile de dénoncer ce fait. nous avons continué de lancer un appel au dialogue. Parce que s'il y a des délégations de 10 personnes, on peut discuter. Mais les grandes messes au palais du peuple, on ne peut pas discuter de façon productive. Nous avons dit c'est bon, il n'y a pas de problème. On a attribué 15. Il semble qu'il y a 181 partis. Donc le ministre nous a reçu allez vous entendre. Ah, c'est un exercice difficile. Nous avons réussi l'exploit à obtenir un large consensus pour la repartition des 15. On ne peut pas obtenir l'unanimité. On n'a pas obtenu l'unanimité, mais on a obtenu un large consensus. On estime que si le FDG est les 23 parties de la NAD, si la COPEC d'Ousmane Gaba et tous les partis qui y militent, si le RPG avec tous les groupes, avec tous les partis qui y sont, UPR, groupe et d'autres, si FNDC politiques et d'autres qui étaient là, on a trouvé un consensus. On a estimé, on a trouvé d'abord des critères. Comment repartir 15 places entre 181 parties. On a dit qu'il faut qu'on intègre le poids électoral. Parce que dans tous les pays du monde, le facteur qui permet de définir la préscience ou de discriminer, de départager les partis, c'est le poids électoral à travers le nombre de lits, soit à l'Assemblée, soit dans les communes. Sinon, vous ne pouvez pas départager. Chaque partie dispose d'un agrément. Si on dit tous qu'on est égaux et chacun des 181 parties veut un siège sur les quinze, c'est la bagarre. Donc, on a fait preuve de maturité et de responsabilité. On a trouvé les critères. Il a été décidé, grâce à la médiation d'Osmandoré et de Gouré Sikondé, de retenir quand même le critère de participation aux élections et de poids électoral. En tenant compte des résultats officiels qui reflètent le poids électoral, bien sûr, le RPG et l'UFDG sont les parties dominantes. Il a été décidé de ne pas utiliser le seul critère parce que sinon l'UFDG aurait eu 7, il ne resterait que deux à partager. Mais, il faut en tenir compte sans que ce soit le seul facteur parce qu'il fallait le pondérer avec d'autres. On a décidé de donner quatre sièges au RPG, quatre sièges à l'ANAT. Deux sièges au COPEC, deux sièges à FNDC politique, je crois, un siège à FIDEL, un siège, un siège aux autres. On a reparti les 15. conformément à la demande du ministre de l'administration du territoire. Mais c'était un exploit qui a surpris beaucoup que le RPG et l'UFDG se mettent d'accord et tous les partis qui étaient là étaient d'accord que l'ANAT méritait quatre et que le RPG arc-en-ciel méritait quatre. Consensus large, je ne dis pas unanimité parce qu'il y avait d'autres qui n'étaient pas d'accord, certains même n'étaient pas là à la réunion. Donc on s'est retrouvé au niveau de l'UFDG et au niveau de l'ANAT. C'était aussi un problème comment repartir quatre entre 23 parties. On a fait preuve de responsabilité. On a dit comme c'est le poids électoral qui a permis d'avoir ça, on a imaginé beaucoup de critères. On a dit respectons le poids électoral à l'intérieur et la participation aux élections parce que si on fait par région on rentre dans ces choses c'est compliqué il y avait toutes sortes de propositions. On a trouvé à l'ANAT sans être d'accord on a trouvé tous on a trouvé un consensus. On a dit l'UFDG prenait deux l'UPG un et l'UGDD un qui ont eu des élus à l'Assemblée nationale en 2013 et qui ont participé plusieurs fois à des élections. Un rapport donc le rapport portant repartition de 15 a été déposé au ministère de l'administration du territoire pour dire qu'on a trouvé un large consensus. Alors qu'est-ce qui s'est passé par la suite ? On ne sait pas. On constate que beaucoup de groupes ont gardé les sièges mais que l'UFDG et l'ANAT enfin l'ANAT il ne lui reste qu'un siège sur les quatre ils ont enlevé les trois. Au RPG ils ont enlevé un il est resté trois. On était déçus. Vous aussi je sais. On a fait un communiqué au niveau de l'ANAT on a fait une réunion urgente on a dénoncé ce traitement injuste à l'endroit de notre alliance. Ce n'est pas juste. Alors on apprend dans le CNT que beaucoup de il y a des gens qui ont été coptés et mis dedans alors qu'ils ne sont pas proposés par les structures. Ceux qui ont proposé par les structures on les a écartés. On a choisi des amis ou des gens. Il faut qu'on fasse preuve de sérieux. On a lancé un appel on a dit au CNRD de veiller à ce que les décisions du gouvernement et des autres institutions de la transition soient justes et équitables. parce qu'on doit préserver la paix et donc éviter l'injustice et les frustrations qui vont avec. Nous demandons on n'a pas d'explication. Si ça commence comme ça sans aucune base objective on se retrouve avec une portion congrue de 1 sur 4. On n'est pas content je sais que vous n'êtes pas content. Mais attendez alors Zottomou a dit il faut qu'on continue la lutte mais il est important qu'on vous demande de rester mobilisés. J'ai dit entre les élections on s'est battu ici pour le respect de la constitution et des lois de la république. On ne peut pas accepter que la transition soit dévoyée. Il y a des forces rétrogrades des mains noires qui sont en train de faire des pressions sur le CNRD pour discriminer pour exclure pour dévoyer la transition. Le FDG l'ANAD on ne l'acceptera pas. Nous avons salué toutes les actions positives du CNRD et du gouvernement. nous sommes prêts à apporter notre contribution au succès de la transition. Mais on ne pourra pas accepter n'importe quoi. Nous lançons un appel au colonel Mamadou Doumbouya qui a une responsabilité devant l'histoire. Nous savons qu'il a risqué sa vie pour faire tomber la dictature. Il faut qu'il résiste aux pressions divisionnistes exclusionnistes pour qu'il entre dans l'histoire. Pour qu'il fasse tout pour que les mains noires et ceux qui sont animés de mauvaises intentions ne décident pas pour lui. Il décide à son âme et conscience conformément à l'engagement pris devant le peuple de Guinée. Lorsque nous sommes contents nous le disons nous avons salué ses actions. Nous commençons à avoir des inquiétudes nous le disons nous apprenons il faut renouveler la classe politique il faut chasser les vieux notre combat c'est pour que le peuple de Guinée choisisse ses dirigeants qui en votant que des gens s'enferment dans un bureau pour choisir à la place du peuple en disant que le peuple ne veut plus d'une telle génération ne veut plus des anciens peuples ne veut plus de là. Vous le savez ça ne sera pas accepté alors vous savez bien je vous explique on n'acceptera pas des choses qui n'existent nulle part ailleurs en France en France les Français ont élit Emmanuel Macron à 39 ans ils n'ont pas pris une loi pour exclure les vieux c'est par le jeu démocratique que le jeune a été élu aux Etats-Unis d'Amérique les Américains ont élu Biden à 77 ans ils n'ont pas pris une loi pour exclure les jeunes on peut faire la campagne contre les vieux si on veut aller vers le peuple dire je suis candidat je suis jeune choisissez la jeunesse mais des gens ne peuvent pas s'asseoir à Conakry dire c'est nous qui connaissons la volonté du peuple élevé plus des anciens on n'acceptera pas on est dans un monde qui est un village planétaire il faut que nous soyons nous nous entendions si nous instaurons nous voulons l'instauration du dialogue c'est pour discuter le CNT est mis en place on accepte le CNT par consensus personne n'a de la légitimité mais il faut qu'on sorte de la transition il faut qu'on soit d'accord comment sortir en attendant puisqu'il n'y a plus de cadre sauf il y a la charte de la transition et même la charte de la transition semble suggérer fortement le dialogue parce qu'il dit que la durée de la transition sera définie par le CNRD et les forces du vivre ça signifie qu'on discute mais on ne peut pas discuter la grande messe dans une salle comme ça on demande au parti de composer des délégations qu'on s'asseye autour d'une table on regarde les arguments pour les arguments contre ça aide à préserver la paix et à prévenir des conflits et donc vous êtes des responsables de l'IFDG j'ai dit nous avons passé pratiquement 11 ans à manifester pour exiger le respect de la loi que Dieu nous préserve de nouvelles manifestations c'est pas notre vocation mais il faut qu'on se parle même avec Alpha Condé ne respectait jamais les décisions ici du dialogue mais chaque fois que c'est chaud mais il attendait toujours que ça soit chaud que la ville soit paralysée pour appeler c'est le bien on va parler on est allé on a arrêté tout de suite on a répondu les gens ont dit va te rouler dans la farine ça a été parfois le cas mais on ne fait pas les manifestations c'est un droit constitutionnel mais non c'est à défaut de la volonté de dialoguer de respecter les décisions issues du dialogue et on était convaincu que la loi nous autorisait à marcher mais c'est parce qu'il y a une violation flagrante de la loi le chien c'est que le tral est fixé par la loi lorsqu'il a refusé d'organiser les élections législatives à bonne date les élections communales à bonne date les gens ne voient pas le motif pour lequel on demande une marche pacifique marcher pacifiquement était assimilé aujourd'hui à une violence des manifestants alors qu'on sait que qui étaient les bourreaux qui étaient les victimes donc il faut remobiliser la base je dis encore c'est pas pour dire qu'il faut mais il faut qu'on soit vigilant et prêt pour dénoncer pour dénoncer pour dénoncer d'abord ce qui nous semble incompatible avec les règles et les principes de la démocratie et de l'état de droit nous nous battons ensemble depuis 2009 2008 on a subi beaucoup de sacrifices ce que nous faisons aujourd'hui c'est lancer un appel au colonel d'Umbia pour le qui résiste les pressions vont être fortes les pressions qui visent les exclusions les pressions qui visent à se donner un candidat à défaut d'être candidat redonnons à notre peuple la possibilité de choisir ses dirigeants au niveau local au niveau législatif au niveau de l'exécutif il sera ainsi le père le véritable père de la démocratie en Guinée moi mon combat est pour ça pour marquer notre soutien au CNRD on a renoncé à notre revendication de notre victoire de 2020 comme ils ont annoncé des élections nous c'est notre sport favori si elles sont transparentes on a dit au lieu de dire envoyez mettre en place des commissions pour vérifier si on a gagné comme vous annoncez des élections allons aux élections maintenant s'ils disent qu'on ne peut pas aller aux élections nous autres en ce moment ça donc il faut essayer de remobiliser les gens pour leur expliquer nous sommes pour la paix nous sommes pour l'organisation dans un délai raisonnable des élections inclusives libres et transparentes pour que les guinéens comme je l'ai dit choisissent librement leurs dirigeants à tous les échelons c'est pas comme c'est ça la démocratie donc merci encore d'être venu c'est dommage qu'on ne puisse pas pour des raisons de santé reprendre nos assemblées générales habituelles avec nos artistes pleins de talent avec tous les militants qui auraient pu venir on a suffisamment de chaises mais on a déjà pour la prochaine fois on a dit qu'il faut que les gens viennent avec la carte de vaccination avec le badge oui et donc nous souhaitons un joyeux anniversaire à Eladji Bobakar Biro Diallo ancien président de l'Assemblée nationale qui s'est beaucoup battu dans sa vie merci beaucoup et je vous souhaite un excellent week-end